J'ai compris, élimination. Après, comme vous l'avez dit, c'est vrai que ça a pesé beaucoup dans la préparation. On a passé une dure semaine, il fallait digérer ça, se remettre au travail, refixer les objectifs qu'est le championnat, c'est important. Je pense qu'il faut absolument qu'APR ait encore de l'expérience en Champions League, pour ça il faut gagner le championnat. Donc, voilà, les joueurs ont fait le nécessaire, il ne fallait pas oublier, parce qu'on n'oublie pas ces matchs-là, on apprend beaucoup, mais surtout il fallait se remettre dans le championnat et être revanchard. Voilà. Question pour vous, quand j'ai des petites questions, le premier consiste au changement tout le temps de ton équipe, surtout en charnière centrale. On a vu une charnière proposée de Hénus et Clément, au bas de toucher avec Rijémé. Avez-vous déjà pris au moins une décision de la charnière pour que la mayonnaise prenne le temps plus qu'on retrouve quelques brèches qui consistent à provoquer beaucoup de fraude chez vous ? La deuxième question... Je vous réponds à la première ? Oui, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je n'ai pas le cerveau assez développé. Il n'y a pas de souci. Alors, la première question, on a un souci, pas un souci, plusieurs soucis. Il fallait réintégrer Clément, qui a eu une grave blessure. Il a joué à l'extérieur et il fallait le remettre au plus vite pour qu'il prenne de la compétition. D'ailleurs, il m'a dit qu'il avait eu du mal à finir. Et puis après, on a un enchaînement de matchs difficile. On joue le 10 et on joue le 13. On ne nous fait pas de cadeaux. C'est normal, c'est le calendrier. Mais c'est pour ça qu'il faut faire tourner. Effectivement, quand on joue avec la même charnière ou avec la même défense ou avec la même équipe, c'est mieux. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut prévoir l'avenir. Et je crois que tous les joueurs travaillent beaucoup. Ce n'est pas le niveau, c'est un choix pour pouvoir les préserver et surtout pouvoir enchaîner des matchs qui sont difficiles. Et votre deuxième question ? Moi, la formule, je l'ai. La formule, après, c'est trouver les joueurs. Encore une fois, il y a un championnat qui se découpe sur des séries de matchs. Après, on marque deux buts. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a deux opportunités. Donc, effectivement, on peut mettre le troisième. On ne le met pas. On a des occasions. Donc, trois buts. Trois buts, ce n'est pas donné à tout le monde dans le championnat. En tout cas, nous, on doit progresser. C'est une évidence. Par rapport au nombre d'occasions que l'on a, on doit être plus efficace. Maintenant, l'essentiel, c'est toujours d'avoir des occasions. Et si on peut mettre plus, on le fera. Après, ce que moi, j'ai bien aimé, c'est Victor qui marque. Il n'a pas marqué depuis. Il était en délicatesse devant le but. C'est pour ça qu'Innocent l'a secondé. Mais non, il faut faire confiance aux joueurs et faire confiance aussi au roulement. Parce qu'à partir du moment où vous avez des occasions, vous pouvez marquer des buts. Justement, il fallait le racer pour son... Vous avez raison. Voilà, il fallait, c'est en dehors du terrain. Et sur le terrain, vous avez une opposition qui est de grande qualité, qui n'a pas lâché. Et le championnat va être comme ça. Ce n'est pas facile. Après, ça veut dire qu'on doit progresser. C'est une évidence. Le match était de qualité, je trouve. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la main mise sur le jeu. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire une fin de match. plus facile. Même si à 2-0, on peut penser qu'on avait fait le plus dur. Mais il faut toujours rester concentré. Si je dis pas les deux, je vais me faire tirer les oreilles par mes dirigeants. Ça, c'est sûr. Mais le championnat, c'est très important pour la Champions League. La Champions League nous permet de nous confronter à des équipes comme Pyramide, qui ont 21 fois notre budget, qui sont 2e d'un championnat égyptien qui est classé 2e au niveau de l'Afrique. Ça nous permet de progresser. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut recommencer à avoir des grosses équipes. Et il faut pour ça gagner le championnat. Et on l'a vu l'année dernière, ça ne se fait pas si facilement. D'un côté, vous me reprochez de faire des changements. Et d'un autre côté, je fais... Non. Effectivement, Dany, dans le début de préparation, il a eu un problème administratif. C'est-à-dire qu'il était rwandais. Après, il est passé étranger. Là, il est redevenu rwandais. Donc il y a moins de concurrence, c'est-à-dire moins administratif. Là, il est dans l'équipe. Il travaille bien. Voilà. Je pense que sur Baka, Gilbert, Apam, il est un petit peu en dessous. Mais il travaille. Et avec le travail, il va rattraper le temps perdu. Et ce qu'il faut que moi, je fasse, c'est lui donner du temps de jeu. C'est essentiel pour pouvoir montrer tout ce qu'il fait à l'entraînement, qu'il le fasse en match.